Pepe Gouadou l'a remporté son jeu tactique contre Thomas Toucheul. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va un peu parler de tactique, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, n'ont pas de fou. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fort, on est parti. Alors, Manchester City a été 3 buts à 0, les gars. 3 buts à 0. Et c'est un match très compromis pour Loubain, dont sa qualification reste très infime. Et du coup, donc, Pepe Gouadou, comme à son habitude, il a tenté un coup tactique. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Parfois, il est critiqué, notamment face à Lyon. Je me rappelle, son 3-5-2 qu'il avait mis face à Lyon, ça n'avait pas marché. Et du coup, donc, Pepe Gouadou a s'est fait défoncer dans les réseaux sociaux, par la presse, etc. Comment tu peux tenter un schéma tactique face à Lyon ? Face à Lyon, il s'est fait détruit par le journaliste. Pour le coup, ici, il a tenté un truc, un schéma tactique qui a plutôt bien fonctionné parce que lorsque tu regardes ces 4 défenseurs, ce sont 4 centraux, il n'y a aucun latéral de métier là-bas. Sa chaîne était construite de Ruben Dias, Akanji, Nathan Ake et John Stone, ces 4 défenseurs. Du coup, donc, il jouait avec 3 défenseurs en face offensif et 4 défenseurs en face offensif. Ce qui faisait que John Stone rentrait souvent. C'est John Stone qui coulissait entre la défense centrale et le milieu terrain. Donc, en face offensif, John Stone montait pour apporter le synonyme. En face défense, il descendait, couvrit, pour faire 4 défenseurs, parfois même 5 avec Rodri. C'est un schéma qui a beaucoup perdu. La fabule de City, c'est, dans les intervalles, passer dans l'axe, mettre la profondeur dans l'axe. Comme John Stone venait couvrir l'axe, il n'y avait plus la possibilité de passer par l'axe. Du coup, donc, Ruben insistait sur le côté avec Kouman, Kouman qui s'est fait manger par Nathan Ake, Nathan Ake qui était très bon. Akanji qui était aussi très bon. Kouman était obligé de changer de couloir pour aller sur le couloir d'Akanji. Même dans le couloir d'Akanji, il ne s'en sortait pas puisque Akanji l'a bouffé. Kouman a bien préparé son match tactiquement. Tuchol, est-ce que c'est parce que Tuchol venait d'arriver, je ne sais pas. Parce que ce que moi j'ai vu là, Ruben était très moindre, très moindre. Mais Ruben n'a qu'existé en début de deuxième période, les dix premières minutes, Ruben a essayé de pousser pour revenir à un but partout. Parce qu'en ce moment-là, City menait un but à zéro, Ruben a essayé de pousser pour revenir à un but partout. Mais City a explosé par le talent de Henry Allen notamment, qui a marqué un but et délivré une part décisive. Donc, Roger le remporte son direct tactique face à Thomas Tuchol. Quand c'est bien, il faut le souligner. Quand ce n'est pas bien, parce que quand ce n'est pas bien, on le critique et ajuste le titre. Parce que quand ce n'est pas bien, on le critique, quand c'est aussi bien, il faut se approuver, il faut féliciter. Donc voilà ce que je voulais partager, je vais te donner votre retour en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.